Salut tout le monde, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui avec vous parce que je vais vous parler d'une de mes micro-marques suisses préférées, tout simplement dans mon top 3 en fait, tout simplement des micro-marques suisses préférées, et c'est Di Renzo. Di Renzo, je vous en ai déjà parlé, alors j'ai deux montres ici pour vous montrer. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais aujourd'hui je peux peut-être un peu plus aller dans l'histoire et vous présenter ces montres-ci. Vous allez voir, c'est une montre absolument fantastique, enfin c'est une marque fantastique surtout avant tout, et moi je suis que ravi en fait d'en avoir une déjà dans ma collection parce que c'est celle-ci, et puis en plus je peux vous présenter la DRZ-03 aujourd'hui et quelques autres petites surprises dans la vidéo. Alors Di Renzo, c'est une marque créée en 2017 par Sergio Godoy Di Renzo, un architecte de formation qui a décidé tout simplement de lancer sa marque de montres. Et vraiment on sent le côté architecte, on sent vraiment beaucoup d'inspiration, on va dire le milieu des années 20, les courses automobiles, aussi tout ce qui est aviation, et il y a vraiment beaucoup d'inspiration pour ces montres-là, mais surtout il y a une originalité assez incroyable sur cette marque. D'ailleurs ça fonctionne tellement bien que certains groupes de passionnés se sont, enfin on crée pratiquement un culte autour de leur marque, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment une passion autour de ces personnes pour les créations de Sergio. Bon, par exemple pour ma part, si je vous en parle avec autant de bonne envie, c'est que j'ai découvert la marque grâce à Chronoflexion, qui en avait acheté quelques-unes, et j'ai eu l'occasion de les tester, j'ai beaucoup aimé, j'aime vraiment beaucoup le côté originel encore une fois, et moi maintenant je fais partie de ce culte des fans de Di Renzo. Alors il faut savoir que la première montre produite par la marque, c'est la DRZ Type 250F, celle-ci a été totalement inspirée des voitures de course des années 40-50, mais surtout on remarque ici le tachymètre de la fameuse Maserati Type 250F, qui est tout simplement l'inspiration globale de la montre ici. Alors c'est pas totalement mon type de montre celle-ci, mais c'était la première montre, et il s'est lancé avec celle-ci, mais après ça, franchement, j'ai été bluffé moi. C'est là qu'on arrive donc à la DRZ-02, avec son look rétro-futuriste, et moi je ne sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai été bluffé, j'ai été bluffé franchement, parce que je regardais des vidéos YouTube à l'époque, je crois que j'ai vu cette montre sur la chaîne de Vivian de la petite trotteuse, un petit coucou s'il est là, et j'ai vraiment adoré ce design, ce design qui est complètement original, en fait, je n'ai pas passé l'étape, parce que clairement, j'ai peur parfois de l'originalité, de trop d'originalité, et donc on se dit, mais est-ce que ça va vraiment aller sur mon poignet ? Mais vraiment, moi j'ai eu l'occasion de tester cette montre par la suite, et c'est une superbe montre, très confortable, et vraiment sublime. Celle-ci, vous allez pouvoir voir quelques photos, prises par exemple par Lionel de la chaîne Chronoflexion, vraiment, elle a un cadran sandwich, avec beaucoup de luminescence en dessous, ça fait très rétro, ça fait néon aussi au même temps, c'est sublime, moi je trouve ça vraiment très très joli. Mais c'est surtout grâce à cette montre qu'on a pu voir vraiment l'ADN d'Irenzo naître, vraiment là, on retrouve certaines touches, qu'on va retrouver en fait, tout simplement, dans des montres beaucoup plus récentes de la marque. Par exemple, on a les index bien ronds, des aiguilles originales courbées, et surtout ce cadran en forme de bol sur les extrémités, donc ça c'est très original, je vais pouvoir vous en montrer ça un peu plus en détail ici, mais c'est vraiment, on a en fait un cadran comme ça, un petit peu courbé comme ça, c'est vraiment très sympa, et ça c'est vraiment original. Donc après, il y a eu plusieurs modèles, après cette DRZ-02, on a la 0.3 que j'ai ici, même si ça c'est la V2, la 0.4 que j'ai au poignet aussi, je crois que c'est la V2 ici, c'est la mondiale comme on appelle ça, et d'autres modèles que vous allez pouvoir retrouver sur le site de la marque. Mais beaucoup sont sold out, beaucoup des modèles qu'on retrouve sur le site d'Irenzo, c'est surtout des vieux modèles, parce que Sergio produit une certaine quantité de montres, et puis ça part assez vite, vraiment il y a beaucoup de fans, je vous l'ai dit, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, Sergio ne s'arrête pas là, il continue à développer évidemment. Donc je vais vous parler de cette DRZ-03 pour commencer, et puis je vous parle de la mondiale. Donc cette montre-ci, c'est un prêt par la marque, donc merci encore beaucoup Sergio. On a ici un design beaucoup plus standard, beaucoup plus classique je dirais, on a une plongeuse en tout cas, on peut le voir tout de suite, avec 120 clics, donc aucun jeu, avec le grip façon pièce de monnaie ici, c'est très très joli, c'est très agréable au toucher, mais surtout une lunette céramique vraiment très stylée, qui même si elle est minimaliste, donne vraiment un côté très éclatant, comme ça vraiment elle brille la montre, parce que grâce à la lunette céramique ici, elle brille vraiment beaucoup, c'est très joli. Puis je dirais en fait, il y a aussi un autre petit truc cool, qui est aussi très bien intégré, donc on a les marqueurs sur cette lunette, mais ceux-ci sont tout simplement luminescents, donc ça donne vraiment une très belle lisibilité dans le noir, je vais vous montrer ici en vidéo, j'espère que vous allez aimer, parce que moi je trouve ça encore une fois très fantastique, ce qui arrive à produire avec cet effet justement de luminescence, sur ces montres là, ça fait vraiment très, je l'ai déjà dit le mot, rétro vintage, enfin non rétro futuriste, c'est ça, le terme c'est rétro futuriste. Ici oui, grosse plongeuse, c'est le classique de la plongeuse quoi, mais moi c'est souvent des montres que j'aime beaucoup, avec une très belle lunette, des proportions sympas, mais pas trop grosses, elle n'est pas si grosse que ça, et puis on a aussi finalement un diamètre assez contenu, à 40 mm, mais très joli, donc c'est quand même la montre la plus classique je dirais, de chez Di Renzo moi je trouve aujourd'hui, parce que c'est celle qui est peut-être, on va dire qui ressemble à d'autres marques, mais vraiment très réussie, et puis bonne qualité, bon bracelet, bon fermoir, donc j'aime vraiment beaucoup cette pièce. Mais elle s'appelle l'Eclipse, et ça peut-être que vous l'avez peut-être remarqué, mais je vais vous montrer pourquoi elle s'appelle l'Eclipse. Alors il y a deux points qui font vraiment penser à une éclipse solaire, déjà on a ici sur le cadran, en fait si vous voyez le cadran, c'est un cadran soleil en dessous, et puis au centre on a une surface mate, on va dire un cercle mate, qui fait penser en fait à la lune qui passe devant le soleil, et c'est vraiment ça, c'est le cadran soleil derrière, donc on a vraiment ce côté Eclipse, donc oui ça vient de là, mais surtout il y a aussi cette fameuse aiguille Lollipop, qui passe juste toute parfaite là, sur le guichet date, et qui produit on va dire une éclipse solaire à nouveau. Donc voilà, c'est l'Eclipse, vraiment très très bonne montre, si vous ne savez pas que vous voulez quelque chose d'un peu plus classique, moi je vous reconseille franchement cette montre, elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, j'ai adoré la portée, on a un sentiment de qualité assez exceptionnel, à un prix tout à fait contenu, une pièce suisse, et vous aurez même écrit Genève sur le cadran, et il y a pas mal de couleurs aussi. Et voici donc la DRZ-04, la fameuse mondiale. Vraiment, cette montre elle est sublime, beaucoup plus dans l'air du temps je dirais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup ce type de montre, avec des bracelets intégrés, des... Voilà, une façade un petit peu, qui fait penser on va dire à certaines montres très populaires, et je prononce les noms, aucun problème, genre par exemple, une PRX, une Audemars Piguet Royal Oak, une Patek Philippe Nautilus, mais c'est typiquement ce genre de montre sportchique comme ça, qui fonctionne très bien. Et on a ici une itération faite par Direnzo, et là je trouve qu'elle est absolument fantastique. Déjà on a de très belles couleurs, en plus de ces belles couleurs, on a des aiguilles, des index, comme je vous l'ai dit, arrondis, sur ce modèle-ci, au niveau des index, et on a un bord noir, qui rappelle on va dire l'Explorer 2, au cadran blanc, mais c'est juste magnifique. On a cette intégration de la date, qui est très jolie, le cadran en forme de bol bombé, une très bonne épaisseur, la montre est très fine, regardez ça, c'est très chouette, avec un mouvement SELITA SW200 dedans, je pense, en version élaborée, on peut le voir ici, à travers le guichet date, c'est vraiment une belle montre. personnellement, j'adore, voilà, moi je suis très content, je l'ai dans ma collection, elle est à moi, et il y a plein de couleurs, alors il y a vraiment, bon, il y a des couleurs qui ressemblent beaucoup, à des montres un petit peu, populaires on va dire actuelles, comme par exemple, le jaune de la Tsuyosa, ou ce genre de choses, mais c'est super beau, et moi je ne peux que vous recommander, ces montres là, surtout que, l'avantage d'acheter, chez une micro marque, plutôt que par exemple, acheter une Tissot PRX, c'est que vous avez quelque chose, d'un peu plus unique, vous avez quelque chose, de beaucoup plus original, quelque chose que, en plus certains connaisseurs, vont reconnaître à votre poignet, enfin vraiment, si vous allez à une soirée, où il y a plein de passionnés de montres, ils vont se dire, ah ouais, c'est une PRX que tu es au poignet, mais certains, ceux qui connaissent vraiment, ils vont dire, ah c'est une Lirenzo, est-ce que je peux voir, c'est la toute différence là, c'est vraiment les gens, qui vont vouloir regarder, et toucher votre montre, voilà ce genre de choses, c'est assez chouette, honnêtement ça c'est assez chouette, et puis, vous allez avoir un contact avec la marque, parce que si vous allez discuter avec quelqu'un, c'est directement avec le fondateur, avec Sergio, et je peux vous dire, que j'ai quelques histoires, de très très chouettes, où il y a moyen vraiment de discuter, il y a le moindre souci, on appelle Sergio, on lui envoie un email, il répond, enfin il est là toujours pour aider, c'est assez incroyable, par exemple ici, je vous montre des images de Guillaume, qui a eu l'occasion d'avoir, la chance en tout cas, d'avoir cette fameuse Direnzo, avec cadran météorite, très 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 jolie, par exemple lui, il ne voulait pas payer les frais d'importation, il a juste demandé à Sergio, s'il pouvait passer au studio, pour pouvoir récupérer sa montre, et évidemment, c'est oui, c'est un grand oui, et voilà, comme ça, c'est encore une expérience, une autre expérience, moi je trouve ça vraiment juste génial. Alors, est-ce que ces montres sont parfaites ? Parce que c'est vrai que, dans une vidéo, j'ai dit, c'est vraiment pratiquement, le top du top au niveau qualité, alors je ne dirais pas que tout est parfait, effectivement, c'est vraiment top qualité, mais on peut toujours trouver des petits défauts, par-ci par-là, est-ce que le bracelet est assez confortable ? Moi je l'aime beaucoup, est-ce qu'elle est assez confortable sur le poignet ? Oui, moi par exemple, il y a comme un point qui m'a un petit peu déçu, mais ce n'est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai que, moi j'aurais préféré peut-être voir ça autrement, c'est que par exemple, au niveau du fond du boîtier, on a ici un fond très 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 joli, très détaillé, avec des surfaces, on va dire polies, des surfaces sablées, et aussi des accroches, pour pouvoir ouvrir le boîtier, le fond, mais finalement, je ne trouve pas ça toujours si confortable que ça au poignet, ça pourrait être beaucoup plus confortable, si c'était un fond lisse, simple, comme par exemple une Rolex, mais je sais, on ne peut pas tout avoir, je sais, on ne peut pas avoir un fond ouvert, super travaillé, avec un verre, et au même temps, avoir forcément le confort qu'il y a, par exemple sur une montre Rolex, mais quand même, ce n'est pas très dérangeant, mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré avoir une option à ce niveau-là. D'ailleurs, petite option, il y a pas mal de bracelets pour cette montre-là, je vous ai déjà mis ça en vidéo, donc vous allez pouvoir voir, et surtout aussi, ce fermoir papillon qu'il y a ici, vous pouvez le remplacer facilement par le fermoir classique sport, parce que par exemple, moi, Sergio me l'ai envoyé dans la boîte, moi, je trouve ça juste génial. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, la vidéo est finie, mettez en commentaire si vous aimez bien la marque, ce que vous en pensez, je trouve que les prix sont vraiment top, pour du suisse mais de vraiment de qualité, au moins voilà, moi, je suis fan, je suis fan tout simplement, j'aime beaucoup et comme vous pouvez le voir, je l'ai dans ma collection. Salut tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501,